Salut tout le monde, c'est XRouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test de FIFA 18 sur PlayStation 4. Édité et développé par EA Sports, sortie officielle le 29 septembre 2017 et Peggy nous le déconseille au moins de 3 ans. Superbe note, fidèle à lui-même de 17 sur 20 sur Game Rankings. Parlons sans plus attendre du menu, le retour de la carrière de Alex Hunter. Vous pouvez bien sûr importer votre personnage pour qu'il puisse garder ses stats, c'est pas mal. Toujours la carrière pour être manager ou joueur et terminer éventuellement manager ensuite. Le FUT, toujours là, les compétitions et ensuite vous avez le mode ligne avec les saisons, le club pro. Bref, ça n'a pas changé, la saison quoi pour la faire ensemble. La personnalisation et bien sûr la page d'accueil à gauche qui résultent absolument ces 3 premières fenêtres. Du coup, je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps parce que FIFA, on sait déjà à quoi s'attendre. On va directement passer dans le mode saison. Et on va directement se lancer dans un match de coupe, tiens. Voilà, on va tenter le match de coupe. Bon, je ne m'attends pas à gagner parce que vous connaissez un petit peu mon skill. D'habitude, je fais ça en commentarii. Mais là, je pars sur du online histoire de vous montrer un petit peu plus de quoi il en retourne. Donc, bon, eh bien, on va voir ce que ça donne. Bon, le téléchargement des équipes en ligne, toujours, bon, pour que FIFA reste toujours dans l'air du temps, à l'heure des transferts, à l'affût du mercato. Bon, comme d'habitude, ça va être Manchester United pour ma part. De toute façon, depuis que je présente, je crois que mes premiers tests étaient sur FIFA. Mon tout premier, ça a été quoi ? Le 12 ou le 13 ? Je ne sais pas. Non, même un peu avant. Je crois que c'était le 11. Enfin, voilà. Toujours ma position fameuse en 4-1-2-1-2. La fameuse position en losange du 4-3-3 revisité. Alors, hop, on va mettre les bons joueurs ici. On va le chercher. Il est où ? Il est là. Il est là, Zlatan. Ouais, bon, parce qu'il est blessé, certes, il est foutu dans les réservistes, mais bon, ça fait quand même un mec à 88. Bon, personnellement, je n'apprécie guère ce joueur. Même pour le côté humain, en fait. C'est une personne que je n'arrive pas à blairer, Zlatan. Vous allez me dire, pourtant, il marque à Manchester. Oui, 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 c'est vrai. Je suis content que quand il marque. Sinon, je ne l'aime pas. Enfin, voilà. Il y a très peu de joueurs que je n'aime pas. Mais Zlatan, ou par exemple... En fait, j'ai un top 3 de joueurs que je haïs le plus au monde. C'est Zlatan, Balotelli et Suarez. Humainement, je trouve que c'est des gros, gros cons. Après, ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Mais bon, voilà. Humainement, je n'aime pas ces personnes-là. Adversaire trouvé. Bon, allez, c'est parti. On va voir ce que ça donne. Donc, je ne m'attends pas, une fois de plus, à gagner. Mais si je gagne ce game, comme ça va, je n'ai pas envie de ne plus que le test dure au 3 plombes. Je vais vous faire un espèce de montage résumé de ce qui se passera après ce match, si je gagne uniquement. Donc, voilà. Ne vous hypez pas trop à cette idée de voir un condensé de plus belles actions de prochains matchs, si j'échoue à celui-là. Donc, je tombe au contre-qui. Bien sûr, le Pseg. Bon, alors là, normalement, on peut faire L2 pour amener un joueur au centre. Mais en ligne, apparemment, non. Par contre, quand vous jouez avec des collègues, L2 pour amener un joueur au centre. Parce que maintenant, il y a des passes en retrait au début de ce jeu. Du coup, voilà. Un point positif et à la fois négatif. Beaucoup de gens s'étaient pleins durant FIFA 17 de la difficulté du jeu. Il fallait réellement mériter son but. Passement de jambes, petit pont. Bref, il fallait tâter du R1 et du joystick pour pouvoir faire de super combos. Et juger du coup trop difficile pour les néophytes. Eh bien, EA a écouté les fans et a rendu le jeu FIFA 18 beaucoup plus simple. Même si simple qu'un mode de difficulté facile a été rajouté en plus. Il nous occupe maintenant 6 modes de difficulté. Nous étions habitués à avoir... Je me fais mener, là. Enfin, il est en train de me déborder, l'enfoiré. Nous avions d'habitude amateur, semi-pro, pro, champion légende. Et le mode débutant a été rajouté. Je crois qu'il avait été rajouté dans l'ancien, mais j'ai peur de dire une connerie. Mais voilà, devenu tellement simple que c'est un jeu où est-ce que les tirs croisés de FIFA 16 reviennent. Même FIFA 15 encore. Ce qui fait que là, du coup, on s'attend à ce que tout le monde prenne le real, fasse un petit L-un triangle. Et ça va se jouer à la profondeur. Et du coup, voilà, ce sera celui qui aura la balle le plus vite. Parce que, croyez-moi, dès que le mec est parti, il est impossible de rattraper quelqu'un qui part pour une passe en profondeur dans celui-là. C'est abusé. C'est clairement abusé. Ce qui est du coup un point négatif pour ceux qui cherchent vraiment la simulation de foot. Le jeu perfectionniste made in FIFA. C'est L3 pour changer de vue. Par contre, les corners, c'est toujours pareil. C'est toujours ce petit symbole de merde à choisir là dans le tas et tirer. On a plus cet angle de vue depuis le corner. Qu'est-ce que tu m'as fait, Polo ? Oh, bordel ! J'avais pas dosé si ouf, pourtant. Oh, quelle horreur ! Toujours Hervé Matou et Pierre Menez à la table de commentateurs. Nice ! C'est mon premier et sûrement le dernier but que vous allez voir. Oh, putain, c'est Zlatan qui le met. Donc, voilà. Vous en jaillez pas. J'ai pas pour habitude, du coup, de marquer. Mais, bon, les parties en réseau... Je vais vous dire, mon niveau, je crois que je ne suis jamais allé au-delà de la division 7 en online. C'est pour dire. Voilà. Donc, vous avez vraiment mon niveau. Donc, du coup, je m'excuse. Mais je suis quand même fan de foot et... Portel ! C'est tendu parce que, franchement, n'importe quel tir, n'importe quelle action peut mener à un but. Vous pouvez tirer des 22 mètres et mettre une lucarne parfaite sans que le goal n'ait pu quitter les pieds du sol, quoi. C'est vraiment affolant. Donc, il faut vraiment être vigilant. Franchement, c'est le mot qui règne en maître, quoi, sur ce jeu. C'est la vigilance, absolument. Il faut faire une pression de malade pour essayer de contenir votre adversaire. Et c'est un truc assez ouf, quoi. Mais bon, pour l'instant, il y a un 0. Je suis content. Donc, voilà. Je ne sais absolument pas jouer du R1. Donc, vous n'allez pas me voir faire des passes de ouf ou des trucs comme ça. La seule chose que je sais manier... Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'étais emporté. J'ai voulu faire croix trop vite. Il l'a mis en dehors. C'est assez ouf, quoi. Mais bon. Donc, du coup, voilà. La seule chose que je sais manier, c'est par rapport à l'accélération. Donc, du coup, je peux enrhumer le type en lui faisant croire que je vais aller à gauche plutôt qu'à droite, quoi. Il n'y a que ça que je sais manier, quoi. Pourquoi je refais croix, bordel ? Je suis trop stressé. Vous me stressez, les gens. C'est de votre faute. Bon. Non, après, c'est cool parce que, voilà, le mercato, du coup, du côté mancunien, en tout cas, a été pas mal, quoi. On a reçu Matic, Lukaku. Enfin, il y a pas mal de nouveaux joueurs. C'est sympa à tester. En plus, des joueurs qu'on peut facilement mettre titulaire, quoi, voilà. Après, c'est le « à toi, à moi », ça circule bien. Mais entre le « à toi, moi » et le « à moi », c'est toi, quoi. Vous avez compris, quoi. C'est la passe entre adversaires, quoi. On se rend là-bas, le connement. Et des fois, des actions sont ratées. Allez, on va essayer de faire quelque chose. Oh, non. Je tente la profondeur parce que, franchement, ça marche. C'est un FIFA, malheureusement, j'ai envie de dire malheureusement, où est-ce que certains matchs peuvent se finir avec 11 buts de marqué. Alors que vous avez mis que 4 minutes de halftime, quoi. 4 minutes avant la première mi-temps et 4 minutes après de la 45 à la 90e minute. Allez, Polo. Bon, là, cette fois-ci, tu vas le mettre, quoi. Voilà, un petit courant, voilà, en dessous de la troisième barre. Elle a été décalée par le mur, rassurez-moi. Même pas. Mais c'est quoi cette ligne que tu nous as mise, là ? J'ai l'impression que les joueurs, lors des coups francs, ne les enrôlent plus eux-mêmes. Je sais pas. Après, je découvre aussi. C'est la première fois que je tente le bouclier IE sur le FIFA 18. Je ne l'ai gagné qu'une seule fois dans ma vie, c'était sur le 16. Sinon, après, je laisse généralement mes amis jouer pour me faire des bons scores. Oh ! Après, graphiquement, il est beau. Face making ajouté, motion capture pour la plupart des joueurs. Les entraîneurs sont bien mieux faits aussi. Pareil. Je peux voir José Mourinho dans toute sa splendeur quand je rate une action. En train de me gueuler dessus. Mais sinon, oui, on a vu beaucoup de pubs, beaucoup de ads du jeu avec Cristiano qui faisait de la motion capture. Mais sachez que... Ah, yes ! Oh là là ! Et oh ! 2-0 ! Oh ! Enrique Mkitarian ! Magnifique ! Oh là là ! Non mais... Après, voilà, quand c'est croisé, ça rentre en fait, j'ai envie de vous dire. Mais bon. Après, vu mon niveau, je pense que le joueur en face doit être nul à chier. En fait, je dis ça. Oui, 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 oui. Oui, bon, il a l'air nul. Enfin, il doit rater ça avec Cavani quand même. Non, j'imagine pas alors le niveau de mon adversaire parce que croyez-moi, je suis pas bon. Bon, enfin, même les pros de FIFA qui doivent me regarder le jeu, ils me veulent dire, mais qu'est-ce que c'est cette merde ? Remboursez-nous. Ouais, voilà ! Bon, à vrai dire, je dis que le mec est nul en face et il marque. Bon, bah, ok, il y a 2-1. Il y a 2-1, on va essayer de s'accrocher, on va essayer au moins de maintenir. Moi, mon but, c'est de maintenir le score à 2-1, c'est même pas d'aller marquer. Vous voyez, c'est la mentalité dans laquelle je pars. On va essayer de percer. Mais après, cette passe en retrait, c'est vrai que ça modifie énormément le début de jeu. Il y a beaucoup de gens qui faisaient déjà la passe centre et qui commençaient à partir sur les ailes et dribbler les défenseurs 2 et 3 sur le placement pour essayer d'aller dans la surface. Et voilà, bien entendu, je laisse passer la balle, je fais trop de fois croix, je m'excite trop sur la touche. Donc du coup, voilà. Et à savoir que dans la carrière de Alex Hunter, il y en a... Il y a eu... On nous a montré qu'il y avait beaucoup de joueurs qui avaient été modélisés, vraiment. Qui s'étaient prêtés à la motion capture. Mais c'est pas vrai. Il me fait une remontada, ma parole. Voilà, avant la 45ème, enfin avant la mi-temps. Enfin, avant la 45ème, on est dans le traditionnel, mais non. Bon. C'est génial. Bon. Ça ne mènera à rien. Ouais. On va voir ce qui se passe dans la deuxième mi-temps. J'aimerais bien vous montrer aussi des changements. Parce qu'il y a une nouveauté quand vous appuyez sur... En fait, le jeu vous propose de faire un changement et c'est lui qui juge quel ou quel joueur devrait partir au vestiaire et remplacer par tel ou tel joueur en fonction de ses caractéristiques. Vous devez rester appuyé sur R2 et il vous le propose et vous avez à faire croix pour confirmer en fait ce changement. C'est une petite nouveauté qui ajoute de la simplicité, une certaine ergonomie et une rapidité de jeu pour ne pas perdre trop de temps à revenir dans le menu. Le jeu généralement fait les bons choix. Mais bon après, à vous, avec votre fonction de... Votre manière de jouer, si vous voulez garder tel ou tel joueur, libre à vous de ne pas écouter le jeu, bien entendu. Alors après, je sais que dans les modes online, maintenant, quand on quitte la partie, on reçoit une pénalité, mais assez méchante apparemment. Donc, de base, je ne m'attends pas à ce qu'il quitte. Et moi, si je dois quitter... Et puis non, d'ailleurs, je rage quitte pas. Il pourrait me mener 6-0. Je joue pour le plaisir de jouer. Non, contrairement à beaucoup de personnes, je rage pas sur les FIFA. En plus, c'est pas un jeu auquel je vais vraiment rager. Je l'achète plus pour jouer avec des potes de base. Mbappé, tu as raté. Après, je suis bien content. Fan de Manchester devant l'Internel, suivant leurs faits et gestes depuis 1997, je suis toujours content que dans le 11 de légende, ils mettent, par exemple, Cantona. Ou d'autres joueurs... Ou d'autres joueurs anglais. C'est assez sympa. Donc, du coup, voilà, comme je le disais dans la motion capture, Zidane s'était prêté à la motion capture. Après, je sais qu'ils ont rajouté comme carte. Ils avaient rajouté Maradona pour le FUT. Il y a pas mal de nouveautés. Vous avez un pack FUT qui est offert pour tout achat du jeu. Ok. C'est pas ton jeu au repolo. Je vais faire rentrer Martial après. Ça a besoin de français ici. Après, les commentaires sont exactement les mêmes, quasiment, à quelques mots près. Franchement, là, par contre, il n'y a pas... Le glossaire n'a pas été réellement revu au niveau des commentaires. On s'attendait, on était plutôt content que Pierre Menez prenne place sur la table des commentateurs parce qu'il a un peu le sang chaud, quoi. Il dit un peu ce qu'il pense. Il est cash. Il y a pas mal d'insultes, aussi. Mais il faut croire qu'ils ont minutieusement sélectionné ses phrases et ses punchlines pour que ça devienne un... Oh ! Oh là 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 ! 3 à 2, les gens. Non, mais j'en reviens même pas, là. Romelu Lukaku ! Magnifique ! C'est génial. Croyez-moi, je crois que c'est le premier match et le dernier match où vous me verrez marqué en ligne. Profitez-en. Du coup, non, voilà, ils ont sélectionné avec précision tous ses commentaires pour que ça soit plus soft dans sa bouche. Ce qui est dommage, quoi. On espérait un commentateur beaucoup plus cash, beaucoup plus propre, qui reflète Pierre Menez, quoi. On veut le Pierre Menez qui est capable de faire des jongles. Après le défi de Patrice Evra, quoi. Voilà. On veut ce mec. Oh là 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 ! Ah bon, mais voilà, le fameux... Le fameux tir en coin qui... Fuck off. Qui fait bien chier. On n'arrive pas à le sélectionner, quoi. Enfin, on aimerait l'angle en corner, mais non, franchement, depuis... C'est FIFA 16, le dernier à l'avoir présenté. Depuis le 17, là, on n'a plus ça et c'est... Non, franchement, c'est dégueulasse, quoi. Remettez l'ancien, quoi. En plus, le curseur revient middle quand vous lâchez le joystick, quoi. C'est une horreur. Je vais profiter de cette occasion. Toujours pas. Allez, hop. Je vais faire un changement, histoire que vous puissiez voir. Ok. Non, mais voilà. Ça, c'est chiant. Quand vous êtes en réseau, le mec peut passer vos changements. Donc, du coup, vous ne voyez pas la cinématique. Donc, vous ne voyez pas, du coup, le face-making de tous les joueurs. On me propose... Matta Martial. Pour plus tard. On va attendre vers la 70e pour Martial. Mais donc, du coup, voilà. J'ai pu changer d'endlé blind avec... Avec Matteo Darnian. Un très bon défenseur, franchement. Je suis content parce que... Ce qui était un peu à plaindre depuis le départ de Rio Ferdinand, Emaya Vidic, ou même Patrice Evra chez Manchester United. C'était la défense qui était à plaindre, quoi. Et Matteo Darnian remonte le niveau. Dan Leblain est pas mal aussi. Marcos Roro, quand il a décidé de ne pas faire grève, il peut être bien. Enfin, voilà. Non, je suis méchant. Ah, il cherchait Braimovic avec ce centre. Mais parfois, il le mérite. Allez ! Je vais... En fait, à vrai dire, c'est que j'étais tellement nul dans les FIFA que je me suis spécialisé dans les... Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi ils le mettent à ce poste, Mkitarian ? Attendez, attendez. Je l'ai vu, milieu défensif centre. Ben non, il y est pas. C'est Matich. Pourquoi ils l'ont mis MCD, MDC, là ? Enfin, que ce soit milieu centre défensif ou milieu défensif centre, c'est la même chose, quoi. C'est bizarre parce que quand on le sélectionne, en plus, Mkitarian, il est considéré comme milieu centre. Il n'y a pas de défense dans son... Dans sa fiche. Oh là là ! C'est un méli-mélo gourmand, là, qui se passe ici, là. Oh, bordel, bordel, bordel. Ouh là ! Je lui ai enlevé la balle un peu sévèrement. Des fois, vous allez faire des actions dans la surface, vous vous demandez pourquoi il n'y a pas pénalty. Et puis après, vous êtes bien content qu'il n'y ait pas pénalty quand c'est vous qui faites la faute. En plus, je ne fais jamais carré, quoi. Je ne vais jamais tacler. Moi, je vais toujours au tirage de maillot. Donc, du coup, je n'arrête pas d'appuyer sur la touche, je crois. Oui, je ne joue pas en classique parce que c'est rond, normalement. Aïe, aïe, aïe. Des fois, tu as l'impression que ça part bien. Et puis après, des fois, tu as l'impression que ça touche un pigeon, quoi. C'est abusé. Bon. 70e passé. Promesse tenue. On va faire rentrer Martial. Du coup. Hop. Voilà. En plus, le match se reprend assez rapidement. Ça, c'est bien. Ça tient compte, bien sûr, du timing. Vous avez brèvement vu Roi de Matin. Ok. Moi, tant qu'il y a 3-2, moi, ça me va, les gens. Franchement, il m'en faut peu pour être heureux. Enfin, tant que je mène au score, ça me va. Après, j'espère que je ne vais pas tomber, qu'il n'y aura pas un ex-aequo, qu'on va aller au prolo et qu'il va y avoir des tirs au but, quoi. Les tirs au but, je suis une grosse merde. Alors là, il ne faut même pas espérer. Putain, j'allais armer. Et toi, tu profites. Parce qu'après tout, il n'y a qu'un bout d'écart. On peut peut-être assister à un retournement en situation. Putain. Bon. Allez, c'est bientôt fini. Courage. Tiens, bon X. Tiens, bon X rouge. Après, voilà, pour FIFA. Après, il n'est pas nécessaire de réellement commenter plus que ça. Parce que tout le reste, de toute façon, les FIFA, on prend le tout et on recommence. Oh, vous avez vu le L1 rond qu'il a tenté de me caler, là ? Le lobe de Gaulle. C'est enfoiré. Non, mais non. Pas assez physique sur le long terme. Toujours. Non, mais voilà, comme je disais, on prend la même chose et on recommence, quoi. Après, il n'y a pas nécessairement à commenter. Il n'y a plus à observer, en fait. Heureusement qu'il était hors-jeu. Heureusement. À vrai dire, quand vous switchez de personne avec la touche L1, moi, je les ramène en plus vers le centre. Donc, du coup, sans le vouloir, j'ai foutu Silva hors-jeu. Ouais, ça ne rentra pas. De toute façon, là, de toute façon, c'est bientôt la fin. Autant tenter des tirs d'artilleur dès que possible. Après, si je n'arrive pas à m'aligner devant les cages, je fais comment, moi ? Oh là 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 là. On est dans le tas additionnel. Il faut jouer, il faut jouer. Il faut mettre l'adversaire KO sur ce corner. Il faut s'appliquer. Oh là 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 là, attention. Mais j'aimerais mettre un autre but, là, pour être au calme. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait, lui, là ? Oh ! Il s'est abusé. Non ! Et putain, j'ai refait croix parce que j'ai été pris par le temps. C'est génial, quoi. Putain. Bon, eh bien, c'est fini. Ouais, victoire. Je ne m'attendais pas du tout à gagner les gens. Bon. Comme promis, ce que je vais faire, je vais vous faire un montage des prochains matchs que je vais faire. Attendez-vous à ce que je perde au prochain, réellement. Mais du coup, on va en profiter ensemble. Vous allez voir, donc, du coup, une micro rubrique, petit montage des meilleures actions, du coup. Allez, du coup, je vous dis à de suite, je vous fais ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Live Sous-titrage ST' 501 Live Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Live Live Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501